Les adolescents, comment l'aromathérapie va les aider à grandir ? Eh bien, ça marche. Et vous allez voir ça. Alors, effectivement, je vous disais dans l'introduction, j'ai envie de dire, les ados, nos comments, un passage obligé, c'est un petit peu comme les femmes avec nos problèmes de règles, nos histoires de filles, de grossesses, de machins. On nous dit, vous démerdez, c'est une histoire de filles, vous faites avec, on ne va pas le savoir. Les ados, c'est un petit peu pareil. On se dit, bon, allez, on se retient de respirer et quand on va sortir de là, ça sera fini. Eh bien, non. Moi, j'ai... Bon, je me dis que si j'avais été mon ado pour mes parents, je pense que je me serais flinguée, au moins. Et les miens, du coup... Enfin, bon, moi, ce n'était pas la même chose du tout. On n'avait pas du tout la même genre de vie que quand j'étais petite, moi. Mais les miens, je pense que j'étais quand même assez permissive avec les miens. Je n'ai pas dû tout faire... Je n'ai pas dû faire tout faux non plus parce que, bon, aujourd'hui, ils ne s'en sortent pas trop mal. Et puis surtout, ils ont l'intention d'utiliser les huiles pour leur propre gosse, ce qui est un signe. Ce qui veut déjà tout dire. Ils veulent les huiler. Surtout ma fille, elle a l'intention de huiler les siens. Ce qui est déjà beaucoup. Donc, on va commencer par quelques petites bases. Parce qu'en fait, je suis les gosses. Enfin, les gosses, de toute façon. Mais les ados en particulier, je pense que plus que dans n'importe quel autre sujet, il faut être quand même assez cohérent. Alors, bon, c'est clair qu'il faut parler bouffe. Il faut parler alimentation. On est obligé. Parce que, chez les ados, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre ? C'est l'état de leur foi. Et donc, la propension à les intoxiquer. Donc, ce qu'on veut à tout prix préserver chez eux, c'est leur pureté. On va essayer de leur éviter le maximum de toxicité. Mais pas que. Déjà, nous, en tant que parents, si on veut être un tout petit peu cohérent, il faut qu'on donne l'exemple. Et donc, il faut aussi leur apprendre à utiliser les huiles. Donc, leur montrer que nous, on utilise les huiles. Et bien... Enfin, déjà, je veux dire, si on ne mange que des cochonneries, qu'on fume, qu'on boit, qu'on se bourre de cochonneries et qu'on se bourre de médicaments, ce n'est pas très logique. OK ? Donc, ils font un tout petit peu de cohérence. Excusez-moi, il y a ma bébé qui me fait du bruit. Parce que... C'est fragile à cet âge-là. On n'a pas de chauffage en ce moment parce qu'ils sont en train de changer la chaudière. Et elle dit que moi, je suis hormonale parce qu'à mon âge, c'est normal, j'ai toujours chaud. Et qu'elle, elle a toujours froid parce qu'à son âge, elle a toujours froid. Donc, elle va nous faire du bruit avec son chauffage. Ouais, donc, un tout petit peu de cohérence de notre part et donner un tout petit peu de bon exemple, ce n'est quand même pas du luxe. Mais il faut tout faire dans la mesure parce que je me suis rendue compte d'un truc. Enfin, je vois ça chez mes clientes et d'ailleurs chez des copines. Quand on est excessif, les gosses, ils ont tendance à se rebiffer quand même à tout petit peu. Donc, moi, je trouve que la base, déjà, c'est leur éviter de se jeter dans le sucre. Ça, c'est classique. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je vous dise « Ah, mais les bébés à cet âge-là, ça peut bouffer n'importe où. » C'est vrai. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans le ventre, mais c'est du béton. Mais c'est pour après. En fait, le truc, c'est que plus les gosses vont bouffer du sucre, plus ils vont avoir envie de choses toxiques parce que le sucre est extrêmement addictif. En fait, il faut leur éviter tout ce qui va les attirer d'addictif. Et quand on regarde ce que mangent les ados en général, vers quoi ils vont aller ? Vers ce qui est addictif. C'est-à-dire, ils ne vont pas aller automatiquement vers du jus de carotte, ils vont aller vers des trucs sucrés, les trucs tout prêts parce que ça bouffe tout le temps et ils ne veulent pas s'emmerder à essayer de faire quelque chose. Il faut que ça soit… Et le danger, ce qu'on peut leur laisser de pire, c'est leur faire de pire, je pense, c'est de leur faire à manger séparément, c'est-à-dire de leur faire des nouilles au beurre alors que nous, on va manger, je ne sais pas moi, ce que j'ai eu tout à l'heure, tiens, du steak avec de l'avocat et des asperges, quoi. OK ? Moi, j'ai vu ça. J'ai vu mes parents proposer des nouilles au beurre aux gosses ou du riz au beurre. Bon. Après, ça devient des abdos qui vont… des ados qui vont être orientés là-dessus, à mon avis. Donc, il y a une autre chose vachement importante qu'il faut, à mon avis, leur faire comprendre, c'est qu'ils ne sont pas immortels. Alors là, moi, j'en vois de plus en plus. J'avais déjà fait un article là-dessus il y a quelques années sur une ex-copine de classe de ma fille qui est morte à 24 ans d'un cancer du poumon. Quand vous apprenez ça, quand même, ça fout un choc. Bon, là, je viens d'en apprendre une autre, quoi. Une autre de 24. Ça leur tombe dessus. En plus, c'est des gosses chez lesquels on ne se doute de rien parce que ça ne se voit pas, parce qu'ils ont la pêche, parce que c'est des bulldozers. OK ? Donc, le danger, je pense, surtout maintenant, les ados, on leur demande énormément, on leur demande de faire beaucoup de choix à ce stage-là. On leur demande de se préparer psychologiquement à faire une prépa pour une grande école, à être le meilleur de la classe parce que sinon, il n'y a aucune chance pour qu'ils y arrivent. Aujourd'hui, si on n'a pas au moins un master en quelque chose, on ne voit rien sur le marché du travail. Enfin, bon, un tas de trucs comme ça. Et ils se foutent la pression. Et s'ils n'ont pas de quoi tenir physiquement et dans le caillou, ils n'y arriveront pas. C'est horrible. Et il y a quand même, moi, je trouve que... Moi, un truc qui m'avait beaucoup effrayée déjà, j'ai quand même... Mes gosses, ils nous ont grandi avec des Chinois qui sont des overachievers, ce qu'on appelle... C'est des... Ils font... Je veux dire, ils ne dorment pas la nuit, ces gosses. Je veux dire... Et ils sont en train de fabriquer une génération de gamins malades, névrosés, avec un système nerveux embouillis, qui vont tenir à coups de médicaments. Mais c'est ce qu'on demande aux étudiants en médecine aujourd'hui, quand on voit ce qu'ils ont à... Moi, je me suis fait la première année. Rien que ça, c'est suffisant. Là, on comprend que si on continue, on va forcément devenir déglinguier quelque part et sans des hautes doses de stupéfiants en tout genre, on ne peut pas y arriver. Est-ce que c'est ça qu'on veut à nos enfants ? En tout cas, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas immortels et que s'ils ne dorment pas, s'ils ne dorment pas au moins 10 heures par nuit, parce que chez les ados, c'est ça, s'ils ne mangent pas correctement, s'ils ne font pas un minimum d'exercice, s'ils n'apprennent pas à se relaxer, avec la toxicité environnementale et avec le niveau de stress qui les attend dans la vie, etc., il y a des grandes chances pour que cela tombe sur la figure quand même. Et puis, voilà, donc il faut qu'ils apprennent à écouter leur corps et qu'ils évitent de se laisser influencer par la vie des autres parce qu'il y en a pour qui… Je parlais tout à l'heure de cette fille qui est morte à 24 ans d'un cancer du poumon, je veux dire, ma fille a été quand même dans son cercle d'années pendant un certain temps et quand je repense, mon Dieu, heureusement qu'elle n'a pas fait ce qu'elle a fait, je veux dire, elle aurait très facilement pu aller dans la même direction, très facilement. Ça va très vite, ok ? Ça va très très vite. Et bon, nous en tant que parents, évidemment, on est des cons, on ne sait jamais rien. Ça, tout le monde le sait. On est nuls, on n'a rien compris au film. Ce n'est pas la peine d'essayer de leur rappeler que si, nous, on y est passé avant. Ça ne sert à rien. Mais moi, je crois que ce qui a le plus fait peur aux miens, c'est quand je leur disais « Ah ouais, tu veux faire ça ? Ok. Bon, fais-le. Ou alors, « Ah, tu veux manger ça ? Ok. Bon, vas-y, fais-le. Et à chaque fois, ils me regardent à la mer. Merde. C'est un truc. Bon, ça a toujours relativement bien marché. Il faut trouver votre truc à vous. Il faut qu'ils comprennent que leur vie, c'est leur vie et ce n'est pas la vie des autres. Ça, c'est encore pire avec les réseaux sociaux aujourd'hui. et il faut surtout, alors là, le coup de la protection sexuelle, main de vue, ouais, le nombre de copines de ma fille qui ont déjà chopé une maladie qui s'estiment transmissible, ça fait peur. Il y en a, normalement, alors maintenant, avec cette histoire de vaccins, en plus, le vaccin contre le HPV, alors c'est la catastrophe parce qu'il y a plein de gamins qui s'imaginent que parce qu'ils ont été vaccinés contre ce truc-là, c'est plus la peine de se protéger physiquement, donc plus de capuchons. Ça, c'est le danger public et il y a une énorme augmentation de main de décision transmissible chez les ados en ce moment et le problème, c'est qu'avec les histoires de résistance bactérienne, il y a de plus en plus de traitements anti-MST qui ne marchent plus, en plus. Donc, oui, le premier truc, c'est vraiment, je ne sais pas comment aujourd'hui, je ferais, moi, je ne sais même pas si j'ai vraiment ce genre de conversation avec les miens. Je crois qu'ils ont tellement entendu, moi, des fois, quand je m'occupe de gens, je leur dis, oh là là, encore une, ça, je ne sais pas du tout comment je vais faire avec elles. Je pense qu'ils ont dû tellement en entendre les gosses que petit à petit, mais si vous, vous n'êtes pas en plein dedans et que vous n'êtes pas à rabâcher à vos gosses regarder ce qui se passe chez les autres, il faut trouver une autre façon de les sensibiliser. Et puis, surtout, il faut leur apprendre à dire non, je veux dire, que ce soit pour les filles ou les garçons, la vache. Et c'est incroyable parce que c'est un âge où il faut toujours faire pareil que les autres. Moi, je crois que les miens ont été assez favorisés dans le sens où comme ils étaient dans un système british, ils ont grandi avec des uniformes, déjà. Donc, il n'y avait pas d'histoire d'avoir les mêmes godasses que les autres, les mêmes fringues de telle marque, etc. Ça, ça sauve la vie, mon Dieu. Donc, il n'y avait pas cet état d'esprit-là, déjà. Et ce n'était pas du tout le genre de choses qu'on faisait passer à l'école. Mais c'est vrai que faire pareil que les autres, c'est vraiment le gros danger et subir la pression de les autres aussi. Bon, les miens, ils ont tous les deux été traumatisés par les... Enfin, je veux dire, assez viol... Ils ont subi des violences, je dirais, verbales. de la part des autres. Et dans ces cas-là, on apprend quand même ce sont des raisons pour lesquelles mon fils a fini dans l'élite américaine de la Air Force américaine. Sinon, il n'aurait jamais éprouvé ce besoin-là de devoir se défendre. Ça crée des besoins aussi. Mais apprendre à dire non, c'est tout un bim, c'est je crois que... Et ça part aussi de l'idée d'apprendre à s'aimer. À cet âge-là, en général, on ne s'aime pas. Et il faut vous rappeler ça. Les gosses, à cet âge-là, ils n'ont qu'une envie, c'est de se mettre à la poubelle d'habitude. Bon. En même temps, c'est un ingénieur, on le sait. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais bon, il ne faut pas l'oublier non plus. Et il faut... Et je pense que c'est là que les huiles essentielles vont tout changer. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, tout ça, c'est influencé par l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes et la façon qu'ils ont de voir leur environnement, d'apprécier leur environnement, inclus vous en tant que parents. Et l'habitude d'utiliser les huiles essentielles de ce côté-là est énorme parce que vous pouvez tellement les manipuler avec les huiles. Alors, si vous êtes habitués à avoir le réflexe de prévenir plein de déséquilibre avec les huiles, vous pouvez en profiter pour bosser sur énormément de choses dans leur émotionnel, dans leur niveau de toxicité. On va le voir, tout ça. Et je pense que c'est ça qui va être la clé. L'utilisation des huiles ici, ce n'est pas oui, mon ado a de l'acnu, mon ado tombe malade, ne sait pas se concentrer. D'accord, bien sûr, on va en parler, mais ce qu'il faut à votre ado, c'est la bonne vision des choses et c'est surtout de ne pas se fabriquer une toxicité qu'il va avoir besoin d'entretenir et qui va lui faire voir les choses encore pire. Il faut lui apprendre la propreté le plus vite possible, le besoin de la propreté. Voilà, je vous ai mis en dernier comprendre que quelle que soit la mutation, les huiles aident toute la vie parce que je vais le dire le début, c'est que le début à l'adolescence. Les mutations vont y en avoir tout un stock, surtout si c'est une fille. Et donc, nous les femmes, on sait à quel point on passe notre temps à muter, à muer et à quel point les huiles pour ça c'est faramineux. Donc, on va rapidement parler nourriture. Donc, un ado qui mange, ça peut faire peur. On a un film ici au stage je ne sais pas sous quel titre ça a dû arriver en France, ce n'est pas possible autrement. Ici, ça s'appelle Seventeen Again avec Zach et Fran. Et là-dedans, c'est un homme qui en fait se retrouve par magie à 17 ans à l'heure actuelle mais il a 17 ans et donc il se réfugie chez un copain à lui qui est un grand évidemment. Donc, cet homme-là il a des enfants qui sont ados et il se retrouve à devenir ado à l'époque où ses propres enfants sont ados et il se retrouve dans son école etc. Tout partout comme avant. Et donc, à un moment on le voit se faire un truc à manger. Je crois que c'est le sandwich le plus immonde que je n'ai jamais vu de ma vie avec des cornflakes de la confiture de la moutarde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis là-dedans, un truc immonde. c'est notre bidule le plus atroce et inimaginable mais ils ont fait très fort dans ce film parce que c'est vraiment ça. C'est hilarant. Je crois que un des... Moi, je dis tout le temps à mes clients si vous ne voulez pas que vos gosses mangent n'importe quoi les acheter ne pas de cochonneries ne stockez pas n'importe quoi chez vous ne stockez pas des saletés dans votre frigo. Voilà. Bon. C'est vrai que souvent surtout quand c'est des garçons qu'on a c'est des trous sans fond. C'est des trous sans fond ça ne s'arrête pas. Et le truc c'est vraiment de leur mettre à disposition des aliments qui donnent l'impression qu'ils mangent des trucs normaux alors qu'en fait ils sont archi nutritifs et que ça soit caché. Donc. je ne sais pas vous mais moi depuis ils sont tout petits les miens je leur ai planqué des nutriments partout. Je les ai feintés à coups de trucs hyper enrichis. Je leur ai foutu des graines partout des huiles de lin partout je leur ai planqué un tas de machins partout je leur ai fait bouffer du tofu sans le savoir je leur ai fait enfin bon c'est une grande satisfaction. Mais il faut le faire jusqu'au bout quoi et donc il ne faut pas stocker à la maison ce que vous ne voulez pas qu'ils mangent c'est tout parce que je vous dis un truc manger équilibré ça ne veut rien dire que tout surtout chez un ado la bonne technique c'est donner le bon exemple et stocker l'irréprochable et alors moi ce que j'aime bien c'est le 20-80 c'est-à-dire chez vous vous avez le 80 le 80 c'est l'irréprochable c'est ce que vous mangez vous donc ça doit être irréprochable aussi et puis à côté vous avez du 20 c'est-à-dire moi les miens bien sûr on est au States on va faire des courses quelque part oh de toutes les couleurs oh maman mais bien sûr tiens et oui tu veux manger ça t'es sûre que tu vas manger ça ok je t'achète ça et combien de fois je l'ai laissé morte dans un truc comme ça couleur arc-en-ciel et je fais une de ses têtes du genre bon finalement j'en veux pas c'est ça le nom c'est on va au cinoche on achète que de la merde mais vraiment que de la merde le coca les chips non pas les chips c'est pas c'est le popcorn ils se bourrent bien de ça et puis après ils ont leur dose mais alors et leur non je vois je veux dire il faut leur laisser du 20 contrôlé avec du 80 très contrôlé et parce que comme ça il faut surtout pas avoir leur donner je pense une image de rigidité de parents à la con moi j'ai cette copine si elle écoute elle va se retrouver tout de suite qui à chaque fois que son le père de son gamin emmenait le petit au parc elle faisait une crise d'eczéma parce qu'elle me disait je suis sûre qu'il va lui acheter une glace c'est pas évidemment qu'il va lui acheter une glace c'est-à-dire si son père achetait pas de glace à son fils qu'il voit une fois tous les je sais pas combien ça serait grave ça ferait mal au coeur quand même oui mais tu te rends compte il va lui acheter ça au truc du parc c'est des glaces dégueulasses ça va pas le tout tu es ton gamin t'inquiète pas à la maison il va de nouveau être hyper contrôlé on va pas toujours tout contrôler chez les gosses ok moi j'ai piqué une crise quand j'ai découvert que quand la magamine est arrivée au kindergarten sur l'équivalent du cv cette saleté de prof qu'elles avaient c'était un monstre en plus les récompensés à coups des espèces de chocolats immondes dégueulasses je sais pas comment vous faites ce truc là en forme de gouttes qu'on donne aux gosses enfin qu'elles donnaient aux gosses pour les récompenser j'ai hurlé moi j'en donne pas de bonbons à la maison et c'est une grosse vache là elle va leur donner et ça arrive dans plein de situations ok on peut pas empêcher ok donc c'est pas la peine d'être méga rigide donc l'important c'est que chez vous bon heureusement si vous utilisez des huiles plus le jour quasiment plus le jour vous les assainissez quoi qu'il qu'est-ce qu'il arrive surtout au niveau du ventre et tout vient encore d'un ventre propre surtout chez les ados c'est vous qui fabriquez votre ado ok alors vous fabriquez votre ado avec vos habitudes de vie votre ADN vos choix alimentaires les bonnes et les mauvaises prédispositions c'est vrai que bon il y a Sandrine qui est là je l'ai vu passer bon avant ce moment on s'occupe de ses ados on a découvert que ses ados avaient une défaillance ADN qui fait que ils ont un problème de méthylation qui les empêche de correctement se nettoyer à certains niveaux leurs cellules ont du mal à évacuer certains niveaux de toxines ok bon là il y a une prédisposition ADN pour ça du coup bon il y a une façon d'aborder ça etc quand les gosses ont ça au niveau ADN c'est clair que ça complique un petit peu les choses mais c'est pas le cas de tout le monde non plus il y a tellement de façons de polluer la vie des gosses tellement ok donc plus vous allez vous débrouiller pour que vos gamins aient un ventre propre plus ils vont ressentir le besoin de choses bonnes pour eux ok ça s'appelle manger instinctif manger intuitif ok plus ils vont voir à disposition justement comme tous les matins si vous faites votre jus de carotte céleri betterave ils vous disent qui c'est qui en veut personne c'est très bien c'est tout pour moi s'il fait l'évocation de quelque chose de vivant subitement ils vont éventuellement moi je sais que mon fils qui bouffe à l'armée tout le temps quand il vient passer un mois ici mine de rien il se fait une cure d'un tas de trucs qu'il ne peut pas manger là-bas et c'est pas moi qui lui impose mais il faut dire aussi qu'il doit être le seul marine je pense à avoir un sac à lavement sur lui à la base dès qu'il est vraiment il a vraiment des problèmes dès qu'il a vraiment mangé des cochons dans les mains ce qui arrive très très souvent là-bas il se planque et il va se faire un lavement avec son sac à lavement bon je vous je la ramène souvent avec mon histoire de lavement mais les ados c'est pas plus con qu'un autre moi les miens j'ai commencé à les laver du ventre vers 10 ans si vous commencez ça à cet âge-là quand votre ado sera ado il ne va pas vous emmerder avec ça il va le faire ok il va éprouver le besoin de le faire il va se rendre compte que quand il le fait et bien ses boutons disparaissent il souffre moins émotionnellement il attrape moins de cochonneries il n'a pas tout ce que les autres ont c'est vrai que bon bah moi je suis déçue j'ai dit à mon fils c'est du de la comment on appelle ça ah parce que moi j'ai toujours dit à mon fils mon truc c'est presser les boutons je raffole d'aller presser les boutons et mes gosses ont toujours été tellement propres qu'ils n'ont jamais pu me donner les boutons à presser j'ai même pas eu un dos plein de points noirs plein de boutons plein de trucs comme ça pour aller m'éclater dessus mes gosses sont trop propres et là il y a mon fils qui me dit ah si tu me voyais mes copains j'imagine ses copains de dortoir à l'armée etc il y a le paquet là-bas lui il voit franchement la différence maintenant bah oui mais voilà mon fils lui il n'a jamais pu me proposer ils ont toujours été trop propres mais au moins ils n'ont jamais je ne les ai pas empêchés de se bourrer la gueule de fumer des trucs de se prendre je ne sais pas quoi mais ils en sont très vite revenus en fait finalement et aujourd'hui ils ont quand même des fois le réflexe d'avoir besoin de quelque chose ils mangent quelque part intuitivement ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire quand il y a une grosse accumulation de toxines c'est la grosse accumulation de toxines qui donne envie de cochonner donc un gosse qui va accepter les aliments frais, crus non transformés et bien c'en est un qui n'est pas toxique ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les laisser de temps en temps se jeter sur une grosse cochonnerie mais ça va être le 20-80 ok mais tout vient d'un ventre ok et donc un gaffe un ado qui vit dans la colère et la frustration qui ne vit pas dans la colère et la frustration un ventre sain et vice versa donc un gosse qui effectivement est sans arrêt dans la colère sans arrêt dans je souffre parce que c'est ça c'en est un qui n'a pas un ventre propre ok donc c'est ça qu'il faut leur apprendre il faut leur apprendre à manger quand ils ont faim il faut leur proposer des aliments qu'ils nourrissent vraiment qu'ils ne sont pas juste là pour faire beau dans le frigo et il faut laisser traîner des encas faits maison c'est le plus possible quoi les préférences des trucs qui n'ont pas l'air d'être faits maison moi il a fallu je m'en connais et on a été quand même jusqu'à utiliser des boîtes de gâteaux les remplacer par des gâteaux sur une maison ça n'est pas l'air de gâteaux vous voyez ce que je veux dire voilà il ne faut pas que ça ait l'air que ce soit vous qui les ayez faits et puis moi ce que je trouve qui est important quand même chez les gosses c'est de donner des vocations alors bon moi je suis une obsédée de ce qui se mange celles qui me connaissent ont déjà testé grosses gourmandes mais en fait j'ai fait pire parce que j'ai finalement contaminé toute la famille donc nous on fait partie des fous qui sont capables de se faire une heure deux heures de bagnole pour aller dans un resto super bon ou quand ils vont faire quand ils vont dans un pays étranger à perpète avant de partir savent déjà quels sont tous les restos valables du point où ils vont pouvoir aller là pour exemple mon fils il est au Japon il a quelques jours de vacances ils vont partir trois jours à Tokyo il a trouvé quand même deux copains qui sont au moins aussi dingues de lui et qui vont aller dépenser 250 dollars dans un gastronomique des gamins de 22 ans dans l'armée qui vont dépenser 250 dollars chacun dans un gastronomique il n'a quand même pas des kilos c'est de la contamination un peu poussée là quand même je trouve mais au moins il est branché grande cuisine et au moins il est branché très bon produit et je crois que en fait c'est l'amour du bon produit qui a fabriqué tout ça ils sont si vous leur apprenez à ne pas mettre n'importe quoi dans leur corps automatiquement ils ne vont pas se contenter de n'importe quoi ils vont commencer à être intéressés par les gens qui choisissent les très bons produits qui font quelque chose de très beau avec voilà la base c'est quand même leur apprendre les très bons produits moi je vois une chose quand j'ai des clients qui viennent vers moi avec leurs problèmes en général les gosses sont les mêmes c'est des filles qui ne cuisinent pas qui achètent des trucs tout près et du coup là je les oblige à cuisiner parce qu'elles ne peuvent pas s'en tirer si elles n'apprennent pas à choisir quelque chose de bon si elles laissent à quelqu'un d'autre le soin de choisir ça à leur place et si elles ne peuvent pas contrôler le type d'ingrédients qu'elles utilisent jusqu'à la qualité de leur vinaigre de cidre jusqu'à si leur pomme va être bio ou pas jusqu'à leur carotte il ne faut jamais avoir une carotte pas bio c'est pas maintenant chez le traiteur qu'on va avoir une salade de carotte bio ok la qualité moi quand je vais à Paris avec mon fils il va se faire les petites rues les petites rues commerçantes il va aller bon d'accord il est excessif puis il va y acheter du foie gras bon d'accord mais pas que c'est important de partager ça la joie d'aller faire des courses dans des endroits d'exception acheter des produits d'exception par exemple et puis à partir de là on leur apprend à faire des trucs avec et à s'éclater à transformer ça par quelque chose de beau et de bon donc c'est une forme d'autonomie l'autonomie commence là c'est être capable de se nourrir avec des choses qu'ils auront su choisir qu'ils auront su transformer eux-mêmes qu'ils auront su on dit en anglais beautify rendre meilleurs et à partir de là ils vont développer leur pouvoir de garder ils vont avoir leurs bons réflexes ils vont découvrir qu'ils sont capables de se soigner parce que ça commence par ce qu'ils vont se mettre dans le corps ça commence par comment ils vont manger c'est tout un état d'esprit ça je pense là je vous ai dit bon l'amour du bon c'est un virus j'ai retrouvé des photos de mes affreux déjà dedans ouais je les ai vraiment contaminés assez tôt les miens bon il faut dire qu'ils sont américains donc il faut faire quand même vachement attention il y avait l'environnement qui ne pesait pas dans le bon sens mais là moi je voyais mon fils qui est tout fier avec son sandwich je ne sais plus ce qu'il y avait là-dedans mais il est je veux dire il a on n'est pas forcé de lui dire maintenant tu vas quand même faire un sandwich c'est dégueulasse un sandwich ça dépense combien de temps encore une fois et ça peut être une très bonne omelette avec des super œufs moi je pense qu'aujourd'hui mon bébé s'il va acheter de quoi faire avant lui il va acheter des ullios ou au moins tous les deux en plein air quand il va acheter de la viande c'est forcément quelque chose de très très bonne qualité il sait ne pas toucher à des trucs très très douteux il ne va pas et les deux je pense et bien c'est pareil avec ses huiles essentielles l'amour du bon ça s'apprend et l'amour du bon éloigne de la toxicité et l'amour du bon ça va orienter vers ce qui ne va pas nous faire du mal à l'intérieur donc éviter automatiquement les médicaments et choisir l'aromathérapie alors tout comme les femmes les ados ce sont des magnifiques vaches à lèvres en la ministre pharmaceutique et le marketing en général ça c'est pas nouveau je vous apprends bien ils aiment suivre le troupeau à propos de troupeau ils aiment bien faire comme les autres mais quand tous les autres ont une sale peau je pense que là ils n'ont pas envie d'avoir une sale peau non plus là on se sent le bon la peau c'est un très bon moyen un très bon je dirais ouais bah médium c'est une super bonne excuse pour leur administrer tout ce qu'on veut en termes de traitement de fond aromatique sans qu'ils le sachent et sans qu'ils s'en doutent et de toute façon pour avoir une belle peau il faut qu'ils aient un traitement de fond aromatique donc ceux qui ont déjà une approche holistique là savent qu'il est illusoire de s'est fini à traiter de la peau que par l'extérieur il faut bosser à l'intérieur donc pour traiter la peau bon évidemment il faut agir sur la partie qu'on voit mais il faut aussi agir sur la partie qu'on voit pas il faut traiter le ventre donc il faut traiter le foie et donc tout ça le simple fait de traiter le ventre ça agit sur l'anxiété sur l'image de soi sur la tendance à la dépression sur les idées noires sur le foie ça va travailler sur la colère la frustration la qualité du sommeil l'immobilité en général pour les filles ça va traiter la régularité hormonale les divers symptômes qui sont liés justement tout ce qui est avant les règles ok un ado qui a le ventre et le foie embouillis il est malheureux comme les pierres et c'est en général ce qu'ils ont mais un ado lui il va voir que la pointe de l'iceberg ok il va voir le dessus et bien c'est très bien on va bosser sur sa réduction de sébum on va minimiser les cicatrices on va réduire l'inflammation on va réduire le stress et l'anxiété on va voilà on va réduire l'invasion des bactéries qui entretient ces problèmes de peau bien sûr on va montrer tout ça on va lui parler comme ça on va pas aller lui dire tiens au passage ça va te rendre plus aimable ouais bah heureusement qu'on fait ses cicatrices parce que comme ça au moins on peut bosser sur ton foie parce que non on lui dit pas bien sûr que non alors les huiles de base de la peau alors moi je vois des trucs qui me font bon dire quand même quand je vois des formules spéciales peau grasse peau à bouton j'en vois qui utilisent ses bras il y a le jojoba le jojoba je trouve que c'est bien mais pas tout seul quand même le jojoba c'est pas une huile c'est quand même au départ une cire et en tant que cire elle a le potentiel de finir par bloquer les pores on veut pas ça donc si vraiment vous êtes accro au jojoba faites-le moi je trouve qu'il vaut mieux de la diluer avec autre chose moi ce que j'aime bien c'est l'huile de pépins de raisin l'huile de coco parce que de toute façon c'est antibactérien antifongique et que les pauvres ados là de ce côté-là c'est obligé il faut qu'ils y passent l'antifongique c'est antibactérien et puis il y a le gel d'aloe donc quand on a les trois idéalement il faut faire un petit mix des trois il faut trouver le bon truc qui convienne entre les trois genre 50% pépins de raisin et 25% de coco et d'aloe de préférence maintenant après c'est à vous de le tâter etc surtout on met tout ce qui est savon tout ce qui est eau la catastrophe c'est laver la figure à l'eau oh là là surtout pas à l'eau ni celle du robinet moi je trouve que bon pour laver la figure même si c'est une peau grasse il faut faire ça avec de l'huile de coco il faut passer un mouchoir pour sécher pour éponger tout ça et après on se passe un hydrolat et après avec un mouchoir et on peut le laisser même rentrer mais un hydrolat un hydrolat du type il y en a plein rose, menthe géranium petite chouille romarin tous ces trucs là mais c'est génial pour la peau c'est anti-inflammatoire c'est désinfectant c'est apaisant c'est en décongestionnant c'est le kiff c'est top bon alors évidemment au cas où vous ne pouvez pas à ce moment là prenez une eau des viands qui se pulvérise ou qui est un remunateur quoi mais n'allez pas nous mettre de l'eau mélangée à quelque chose qui mousse mon dieu et alors ça je vous préviens c'est la partie magique de ce cours c'est à quel point en allant proposer à vos ados un truc pour la figure vous allez pouvoir vous avez toute la latitude d'action pour lui bosser dessus indéfiniment ok alors il y a des huiles bon voilà là je vais vous donner un petit truc il y a des huiles qui se mettent directement sur les boutons à sec géranium lavandaspic arbraté tout ce que vous avez à faire c'est j'ai pas ça sur moi mais voilà toc prenez un coup comme ça vous en mettez un peu sur le doigt bing et vous allez appuyer directement sur les boutons sinon vous mettez ça sur un coton-tige et directement ok géranium lavandaspic arbraté je veux dire c'est pas ça arrache pas ça fout pas en l'air la peau ça peut se mettre à sec c'est hyper antibactérien c'est hyper cicatrisant c'est antifangique que demande le peuple maintenant bon vous pouvez les alterner vous n'êtes pas forcé de mettre les trois c'est clair vous mettez de temps en temps un coup de géranium un coup d'amandaspic un coup d'arbraté comme vous le sentez et vous voyez celle qui vous fait le plus d'effet le truc c'est de faire des petites rotations maintenant là je vais vous donner un mélange d'huile à ajouter à 50 000 litres de crème alors le truc c'est d'avoir une crème de jour vraiment la plus irréprochable possible bio de préférence sans parfum sans cochonnerie à titre d'ami je vous le dis moi j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas grasse du tout celle que Katia a formulée chez Videscence c'est la crème élémentaire pour les ados elle est nickel parce que justement elle n'est pas grasse et pour nous les bonnes femmes de mon âge souvent on dit ah non la crème élémentaire elle est bien mais il nous faut un truc que voilà c'est pour ça que maintenant moi je mets carrément directement de l'huile sur le visage parce que je ne vais pas faire un ado je ne vais pas faire le coup bien que c'est tout à fait faisable mais bon si votre ado répugne à l'idée de se mettre bien tellement de l'huile cette crème élémentaire elle est trop top il n'y a rien dedans elle est faite exprès pour qu'on aille lui mettre plein d'huile et c'est ce qu'on va faire là donc mon idéal c'est moi je vous ai mis une quantité une quantité d'huile là un dosage pour 50 ml de crème de jour le plan c'est de mettre ces 50 ml de crème de jour dans un pot qui en contient 100 c'est plus facile à touiller mais bon c'est obligé et là je vous ai mis un mix avec du thym vulgaire de l'amande poivrée de l'amande aspic et du palmarosa ça quand même à titre de base ça décapote ça vous dé ça vous quand même ça fait cicatriser c'est antibactérien ça bosse sur le foie et ça refroidit le palmarosa c'est une huile refroidissante parce que les ados ont toujours trop chaud pour le temps ça fait ça réclive au niveau des lignes etc et là-dessus ils peuvent aller appliquer du géranium d'un amande aspic d'arbraté sur les boutons en plus etc mais c'est là vous pouvez vous éclater là je vous ai mis un truc bon lambda mais si vous maniez un petit peu des huiles bien sûr si vous avez une fille elle va lui mettre du géranium en plus c'est clair ok si je ne sais pas moi l'amande poivrée c'est clair parce que ça dépassionnise vachement ça vous les calme vous pouvez remplacer le teint par du romarin ben voilà je veux dire bon ça va les aider à focuser un petit peu à l'école etc ça aide à se concentrer vous pouvez jongler quand même avec les huiles un tout petit peu mais essayez de garder palmarosa c'est trop top pour les pour les problèmes de boutons pour la peau pour l'acné c'est quand même vachement bien si vous avez une fille bon mettez lui 50-50 palmarosa et patchouli par exemple c'est bien ok c'est vrai qu'il faut bon il y a des gosses qui n'aiment pas il y a des gosses avec lesquels il faut aller hyper doucement si votre gamin ne veut pas qu'on sente d'odeur sur lui etc et bien vous lui faites une autre petite édition comme ça vous lui mettez trois fois rien là-dedans vous allez hyper doucement la palmarosa c'est une odeur vachement discrète voilà et vous tâtez le terrain vous commencez tout doucement vous lui faites un truc avec un poil de menthe au départ parce que ça au moins c'est la menthe ça marche vachement bien je suis d'accord alors les cycles menstruels bah oui il fallait quand même que je vous en parle alors pour rappeler les premières règles normalement elles arrivent environ deux ans après les premiers cycles de développement mammaire normalement il y en a comme ma fille par exemple qui à l'âge où ses copines avaient des seins et leurs règles elle n'en a plus qu'elle avait 7 ans il y a des gosses comme ça qui n'absorbe pas qui réagissent immunitairement à tout et qui du coup ne les bloquent pas et quand ça ça vous arrive c'est pas compliqué il faut tout débloquer tout désensibiliser et moi je trouve que pour ça il y a une technique absolument géniale c'est la méthode NATE alors là c'est un nom en indien c'est le nom de la nana qui a mis ça au point j'ai jamais à le dire bref mais c'est un truc non-invasif absolument top pour aller remettre les pendules à zéro sur l'état immunitaire de votre gamin et moi la mienne une fois qu'on avait fini de lui bosser dessus ça y est c'est mis à grandir d'un coup à faire des seins alors c'est règle bing voilà donc il faut en général 12 et 18 mois pour qu'un cycle régulier se développe encore une fois si ça se produit pas c'est qu'il y a sans doute un truc à rééquilibrer au niveau de l'absorption du ventre des sensibilités alimentaires du poids etc il y a plein de gamines qui ont peur d'être trop grosses et si elles n'ont pas assez de gras et bien elles ont des problèmes d'oestrogène et souvent c'est le sous-poids qui empêche d'avoir un bon équilibre hormonal donc il y a des choses à régler aussi à ce niveau là et alors il y a des histoires de stress je ne suis pas assez bon à l'école je n'ai pas y arrivé etc les parents qui poussent la peur de ne pas être assez bien et qu'on ne l'aimera pas si il n'a pas telle note ça fabrique un tas de trucs depuis l'eczéma en passant par l'anorexie mais non il y a plein de choses qui peuvent se produire à cause de l'idée qu'ils ont de ce qu'ils doivent fournir pour mériter qu'on les aime alors après bon ça ne faites pas ça tout seul demandez-moi ou à quelqu'un d'autre qu'on vous aide avec ça ne dépouillez pas ne restez pas bloqués sur des situations à la gomme comme ça mais là je vous donne quelques huiles qui marchent bien comme la camomile romaine le géranium la sauge clarine ça ce sont des des grands classiques de la régulation du foie de la digestion et des endroits ok c'est tout con il ne faut pas se prendre la tête vous mettez une goutte je veux dire une goutte par jour d'une d'entraide je veux dire par exemple disons que le soir vous allez l'aider à se relaxer à dormir avec une goutte de camomile romaine dans sa crème de nuit dans une base sur la figure un truc même pas une crème de nuit vous lui mettez ça dans un peu de gel d'aloué sur le visage avant qu'elle aille se mettre sa crème par exemple le lendemain matin vous lui faites mettre une goutte de géranium la camomile et la sauge clarée aident à bien dormir ok le géranium ça peut être mis systématiquement tout le temps parce que c'est l'obligatoire à laquelle il vaut mieux qu'elle s'habitue parce que ça va la soutenir au niveau hormonal toute sa vie autant qu'elle y soit accro dès le départ donc je dis une goutte de chaque dans une demi-cuillère à un café d'huile de coco tout à fait faisable sur le ventre s'il y en a qui se portent par les odeurs vous pouvez la mettre sur les pieds voilà parce qu'ils ne peuvent pas le sentir sur les pieds ok et puis il y a cette fameuse mononucléose infectieuse on appelle ça la maladie des baisers alors c'est vrai que c'est assez pénible et si c'est pas bien traité ça peut mal se passer donc là c'est quand même une infection très courante mais qui répond hyper bien aux huiles donc pourquoi pourquoi dans les antibiotiques alors que vous avez ça il y a le teint vulgaire à mettre la lavande à spix la bergamote le raven sara et pas le raven sara le gingembre et là je vous ai mis une formule à mettre dans 20 minutes d'huile de pépins de raisin qui m'assez quoi sur les ventres avec en général c'est 15 jours mais vous pouvez aussi leur mettre ça à titre préventif avant de les envoyer en colo vous pouvez leur demander de se mettre ça tous les jours pendant qu'ils sont en colo pour éviter de choper le machin tout à fait vous n'avez pas besoin de faire du réactionnaire vous pouvez faire du préventif ok voilà et puis bon comme de toute façon vous allez me poser la question je me suis dit autant que je prenne les demandes l'arme antitoxicité yes là je vous ai mis le paquet je vous ai mis tout je vous ai mis la salle dans laquelle on peut vous faire l'hydrothérapie et le sac à la vente voilà parce que toutes les huiles ont un potentiel détoxifiant ok toutes les huiles à un moment peuvent provoquer une forme de symptôme de détox d'autant plus chez des ados donc si vous habitez vos enfants à utiliser ce qui va les aider à utiliser des huiles déjà si les gosses sont habitués à utiliser des huiles il faut les habiter à la notion que la détox existe et que s'ils ont un petit peu mal à la tête s'ils sentent un truc à la gorge s'ils ont un peu mal au vent s'ils sentent mais qu'ils ne s'arrachent pas les cheveux ou qu'ils ne paniquent pas c'est certainement que la détox il suffit qu'ils boivent plus et surtout qu'ils aillent se faire un lavement du côlon et ça passe tout de suite le lavement le recours au sac à la maison c'est un truc complètement indigo qui se fait depuis l'antiquité depuis avant Jésus-Christ et bon évidemment maintenant c'est beaucoup moins utilisé puisqu'il y a des médicaments et que si tout le monde utilisait un sac au moins il n'y aurait pas au moins de médicaments qu'ils vendent et oh mon dieu quel dommage donc franchement ça sauve la vie ce truc là moi les miens bon ma fille elle le dit à ses copines si elle n'a pas eu les huiles bon le sac je ne sais pas si elle leur en parle mais au moins les huiles quand elle a été à la fac sur son campus toute seule mais elle n'aura jamais tenu le petit là je sais qu'il est au Japon tout seul à bouffer n'importe quoi parce qu'il n'a pas le choix il ne va pas choisir etc à part quand il va chez Robucho à Tokyo mais sinon heureusement qu'il a son sac parce que peu importe ce qui va lui arriver il a un sac ok il peut se nettoyer il n'a pas besoin c'est tout ça ça je suis sûre que parmi vous il y en a qui pourront témoigner par rapport à ça ça change tout qu'ils aient à leur disposition des outils archi faciles qui ne coûtent rien évidemment l'hydrothérapie du côlon je vous ai mis une photo un exemple de ce qui peut vous attendre en y allant c'est clair que c'est la taille au dessus et c'est clair que bon c'est pas du luxe aussi de les mettre dans cette situation où ils savent ce que c'est qu'ils y ont touché une fois bon il y en a plein pour qui mais il y en a une fois qu'ils ont tâté ça y est ils ont compris que c'était pas dramatique et qu'on pouvait le faire et ils ont leur sac voilà au bout d'un moment ils ont leur sac et ils sont indépendants et ils ont compris et c'est génial il faut quand même un tout petit peu leur éviter les symptômes de détox grâce à ça c'est des antiphossalerts ça leur apprend l'hygiène du côlon ça c'est la base anti-bouton ou anti-tout de toute façon et ça va vous risque d'un lâcher prise et le simple fait d'apprendre à lâcher prise parce que c'est ça je veux dire ceux qui ne savent pas qui n'acceptent pas de faire un lavement c'est ceux qui ne lâchent pas prise les habitués à se vider complètement et à se débarrasser de choses auxquelles ils n'ont pas besoin de s'agripper parce que c'est sale et ce n'est pas constructif et bien c'est un exercice de lâcher prise et là avec tout ça vous leur apprenez à avoir des réflexes de véritable prévention et ça c'est la meilleure façon de les protéger à vie contre des infections complètement inutiles et tout ça c'est la base je veux dire si vous pouvez apprendre à vos gosses ça quand ils seront ados ça devrait être mais alors roule ma poule roule ma poule maintenant je vous rappelle que les bases en question si vous ne les avez pas et que ça vous fait peur etc ne vous apprenez pas la tête parce que je vous ai quand même tout mis dans un seul cours je vous rappelle que vous avez tout dans les bobos des enfants les bobos des enfants que ce soit c'est valable pour les nouveau-nés jusqu'aux adultes de toute façon ce que je mets là-dedans c'est valable pour absolument tout le monde il y a juste qu'en plus je vous précise tous les délices des détails des dilutions et des applications en fonction des âges ok mais alors franchement si c'est l'histoire d'utilisation des huiles sur les gosses qui vous fait peur ne vous privez pas pour ça vous n'avez aucune raison il y a ce cours-là qui vous explique tout voilà et avec un peu de chance vous apprendrez à vos enfants à avoir des réflexes essentiels au lieu des réflexes médicaments et avec un peu de chance d'avoir des réflexes d'avoir des réflexes qui vous aimez pour les réflexes